Ce nouveau stream sur Resident Evil 7, après les doubles fails sur la démo de Pity. Voilà, vous verrez je pense une petite vidéo rigolote qui tombera soit ce week-end ou soit début de semaine prochaine sur la chaîne YouTube, il faut 1h31. Voilà, avec les deux petits moments où je suis mort très rapidement, où j'ai surtout été comme un grand couillon. Mais voilà, c'est ça, c'est drôle, ça vaut un petit peu d'endor. Allez, on va aller dans les options, mettre les sous-titres. Alors, tac 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 tac, langues, voilà, clac, sous-titres, ouais. Parce que voilà, pour ceux qui le verront, déjà sous YouTube et même pour le stream, ça peut être pratique. Donc allez, c'est parti pour l'aventure de Resident Evil 7, qui cette fois-ci, j'espère, ne sera pas un gros fail comme celle de Pity. Bon, on va jouer en normal, j'ai l'habitude. En tout cas, j'ai l'habitude. Un petit moment où je n'ai pas joué aussi. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec le PS VR, pour ceux qui connaissent, casque de réacteur rituel de chez Sony, avec lequel j'avais... ça m'a flippé. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, c'est le moment. Et pour ceux qui le connaissent, vous allez redécouvrir Resident Evil 7. N'oublie pas d'avoir d'être dans la porte... dans la porte. Parce que des portes, c'est pas ce qui manque quand même dans Resident Evil 7. Et pareil que pour tous mes streams, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et si vous entendez bien le son du jeu. Jean-St— Waite. Non, 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 non. Bon, non. Ouais mais bon, comme on est le mec et que notre chéri a disparu depuis X temps, on se dit que tiens, on va y aller. On l'a retrouvé ? Que comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien, écoute, je sais pas comment, mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être des conneries, mais elle veut que je vienne la chercher. Elle est où ? Delvie ? Oh, ce moment-là, c'était vraiment trop trop bien fait. Oh mec, ça fait trois ans. Je sais, je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir avec un moment. Ouais, franchement, il y a des moments où tu te dis, mais waouh, quoi. Et après, tu te dis, il y a des moments où merde, vous êtes pas flé, les gars, quoi. Genre là, on voit que les arbres, c'est moche, quoi. Ce qui est dommage, parce que la plupart du jeu est magnifique. Surtout la transition entre la cinématique qui est somptueuse, et là, le début du jeu qui est pas moche, il y a bien pire sur Play 4. Et encore, là, je suis sur Play 4 normal, je joue pas sur Play 4 Pro. C'est ici. Bon, vous étonnez pas si je fonce, je connais. Je connais, je connais. Vous voyez les objectifs. Là où on se situe, c'est bon. Retrouver Mille. Et ouais, tu l'as testé. Et bon, t'es pas à rideau, mais armement. Voilà, là, on sait que c'est bloqué. Hop, on trace. Là, c'est pas un test, c'est pas une découverte. En tout cas, pas pour ma part. Si pour vous c'est le cas, tant mieux. Parce que franchement, c'est un super jeu. Et qu'il y a vraiment ces bons moments de frayeur. Rejoins-nous. Ok. Accepte ce don. Bah je sais pas, mais il va rien donner. C'est bon, je le connais, Papa Baker. Ça me fait pas peur, moi. C'est plus le reste de la fratrie qui me fait flipper. Ouh, je suis censé avoir peur. Ouh, je suis censé avoir peur. Ouh, de la bidoche. D'animal. Ah, ça, c'est pas bon signe. Ha, ça me fait trop penser au projet Blair Witch. Alors, si mes souvenirs sont bons. Voilà, il y a le sac avec le permis de Mia. Ok. Ah, putain. Il y a un seul état pour un permis. Alors, ça, c'est le dossier sur Mia. Ok, ok. Ça marche. Allez, on va rentrer dans la baraque de l'horreur. Tu défense. Hum. Comment c'est bien, Glock. Ok, là on n'a pas l'objet pour couper la chaîne. Une photo à Maticramé avec une personne. Je ne me souviens pas de tout par cœur, donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire si je loupe des choses. Moi je l'ai fini deux fois. Une fois normal et une fois en vert. Une fois normal avec un pote qui était connecté tout à l'heure. Et une fois en vert intégral en tout cas parce qu'on avait essayé le vert une petite session. Mais là moi tout seul en vert chez moi en intégral et j'avoue qu'avec le vert c'est quand même beaucoup plus prenant. Là je ne vous le fais pas avec le VR parce que déjà j'ai la flemme d'installer le casque. Et parce que c'est plus compliqué l'installation pour streamer. C'est possible mais c'est plus compliqué. Ce sera pour une prochaine fois ou un prochain jeu. Parce qu'il y a le Paranormal Activity qui, si j'ai les moyens, je le prendrai en vert et je ferai peut-être une petite vidéo dessus. Là c'est pour sauvegarder mais je n'ai pas envie de sauvegarder. La fameuse cassette. Ouais le Paranormal Activity il a l'air vraiment sympathique. Si vous avez l'occasion d'aller regarder quelques let's play sur YouTube ou autre. Franchement ça donne envie. Et à faire avec le casque franchement... Déjà que les activités étaient flippants avec le casque. Mais là parlons d'Activity ça a l'air d'être tout aussi pareil. Si ce n'est plus pour certains côtés peur. Certains trucs qui font un petit peu plus flippants. Surtout que ça fait référence bien sûr au film donc automatiquement. Et comme je le disais en début de stream. Le double fail sur la démo de Pity. Je ferai un petit montage. Qui sera dispo je pense en fin de semaine. Donc on est déjà à fin de semaine. Donc ce week-end ou début de semaine prochaine. Qui sait je pense ça sera rigolo. Je vais me marrer à faire ce petit montage. Alors j'imagine que c'est la famille Peaker il y a quelque temps. Ouais c'est un peu ça. Ça fera un petit bétigier manière. Parce que je ne pensais pas qu'elle allait me fail deux fois d'affilée comme cette démo. Alors nous retrouvons dans la cassette. Parce que la particularité de celle de Resident Evil 7 c'est de pouvoir écartner un personnage à chaque fois qu'on regarde une cassette. Allez va avancer les gars. Putain vous êtes lent. Je ne le sens pas. Encore ? Alors ne sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. D'abord on fait un tour à l'intérieur. Et ensuite on tourne l'intro. Comme d'habitude quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission cette fois. T'inquiète. Ce soir dans Sewergetors, un autre troupe homé sans intérêt. Ça te va ? Fantastique. Est-ce qu'on tourne ? Ok on y va. Bon allez mais défoncer cette porte putain je m'amuse. Malheureusement c'est scripté à cet endroit là et je peux rien. faire à part observer ce truc flippant qui bouge tout seul. Je peux le toucher je ne savais même pas. Attendez moi les gars. Un petit peu qu'elle est hantée. T'as vu comment elle est glauque la baraque ? Franchement qui aurait envie de vivre là dedans quoi. Sans déconner quoi. C'est quoi l'histoire André ? Une ferme abandonnée. Une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Perso c'est pas ma routine perso. C'est un concept. Ta routine. Les gars. Hey Clancy. Filme un peu ça. Ca peut faire un bon plan de couple. Donc. Une famille de Pekno disparaît. Pas des Pekno. Les Baker. Jack et Marguerite Baker. Tu me déranges toi. Je veux passer là. Oh la la. Mais c'est un relou. Ouh. Comment ça donne envie ? André a déjà disparu. Ouh la la. Mais où est-il passé ? Il est où ? Putain j'y crois pas. C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Tu sais les producteurs ça va ça vient mais. Un bon caméraman comme toi Pensy. Passe près de moi. Pourquoi tu as peur ? C'était quoi ce truc ? T'as entendu ? Elle était ouf. On va bien le voir. Allez. André ? Il est où putain ? Je vais dire Nicolet. Je vais dire Nicolet. Ha ha ha. Ha ha. André t'es passé où ? Bon allez. C'est quoi ce bordel ? Non, non, tu rêves pas, c'est la réalité. Allez, je t'attends pas, il n'y a pas que ça à faire. Oui, André, il est mort. En tout cas, non, il est mort. Ouh, je crois qu'il y a quelqu'un qui va me faire du mal. Ouh, j'aimerais pas être à sa place. Allez, c'est reparti. Oh mon Dieu. Ok. Ok, il a part une cellule, ça marche. Il a part une cellule, ça marche. Aïe, c'est sympa. C'est parti. C'est parti. Oh, j'ai peur. Je crois que c'est mon moi dans la cassette. Il se fait littéralement bouffer par les esticots. C'est parti. C'est parti. Oh, mais comment c'est une méga bloc. Comment quelqu'un peut vivre là-dedans ? Il faut vraiment qu'on m'explique. Oh, c'est dans les chiottes des seringues. De mieux en mieux. Non, c'est pas Mario. C'est chat. Alors, d'abord, on va récupérer ça. C'est un nom d'utile. Alors, pour ceux qui le regardent rarement. Ça, c'est les noms des personnes. Alors, Ben, mort. Amute, amute, amute. Mort, mort, mort. Clan, si, elle. Alors, on va savoir à quoi ça correspond. Et derrière. Mia, bien sûr. Il y a rien marqué. C'est pas drôle. Amute, amute, amute. Mort, mort, mort. Ok, ça marche. Toujours intéressant à savoir. Si vous voulez comprendre pleinement l'histoire du jeu. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il a devenue du mur. Mia, Dieu merci, tu viens. Papa, c'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Qu'est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être là. Comment ça? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te jure. Je l'ai fait? Eh, ouais. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Il? Qui d'autre est ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa? Il faut partir maintenant. Ça craint. Où est-ce que tu m'emmènes? Quelque part, en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Chérie, tu as disparu depuis trois ans. Trois ans? Trois ans qu'il attend, putain. Ça, c'est un mec bien. Il faut être patient. Tu me diras après si elle a disparu dans des circonstances cheloues. C'est sûr que c'est différent. Allez, avance. Ça va? C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. On dirait des oeufs comme dans Alien. Non, non, ce n'est pas que sur PC. C'est pour moi un des défauts du jeu. Voilà, si je devais trouver des défauts à ce jeu, c'est un peu des fois quelques textures à droite à gauche. Mais bon, rien de très grave, je trouve. Comparé à certains jeux. Et ça n'enlève pas le charme du renouveau. De cette licence qui était descendue depuis le 5 et le 6. C'est surtout le 6. Là, ça fait plaisir quand même de retrouver un Resident Evil digne de ce nom. Et qui change vraiment littéralement beaucoup de choses. Avec, si vous avez suivi l'actualité, la dernière extension qui ne va pas tarder à sortir. Là, j'ai vérifié si elle n'est pas dispo sur le PSN. Où on pourra incarner le Léon, qui ne ressemble pas à Léon, mais bon, on fera avec. Léon, je dis des bêtises. Autant pour moi. Chris, voilà. Chris qui ne ressemble pas à Chris. Qu'on a incarné dans Resident Evil 5. Et là, qui revient pour le 7. Donc, on pourra avoir une petite aventure avec lui. Donc, il faudra voir si ça va être bien. Oui, ça change parce que, voilà. Pour moi, les anciens, franchement, pour moi, ça s'est arrêté au 5. Et déjà, le 5, tout le monde n'aime pas, mais il reste quand même potable. Surtout le 4 est magique et les précédents. Et après, le 6, c'était un navet complet. Là, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec le précédent. Mais bon, au moins, ça fait du bien. Ça change. C'est pas pareil. Ils ne ressortent pas la bonne vieille recette sans se fouler Capcom et heureusement. Je vais jeter un nœud. En plus, en vue FPS, ça change. Vu qu'on était toujours habitués, vue à la 3ème personne. Et avec les derniers, vue à la 3ème personne, vue derrière l'épaule. Oh, une poupée de Mia qui ressemble très pour très. Ah oui, mais complètement. Quand ils ont vu, déjà, je pense qu'ils se sont inspirés de Pity, la démo. Et de beaucoup de jeux qui se font sur Steam. qui sont vraiment excellents, comme les Amnésia et d'autres que je pense que j'oublie les titres. Mais qui sont des très très bons jeux. Donc, j'ai une copine qui a fait un lesplay sur la chaîne YouTube 100%. Voilà, je vous conseille d'aller voir son lesplay sur un des jeux d'horreur qui est vraiment pas mal. Oh, je crois que c'est un membre de la famille à mon avis. Si mes souvenirs sont bons. Oh, mais cet escalier, colloque. Et bien sûr, la porte s'ouvre toute seule. C'est tout à fait normal. Ah, ça, ça me rappelle les démos avant la sortie de Resident Evil 7. Ou quand on répondait au téléphone à une certaine partie de la démo. On se faisait tuer par le Papa Baker. De plusieurs manières différentes. Pour ceux qui auront eu l'occasion de faire ces démos. Alors, la carte, ok. On suffit. On va récupérer les soins, parce qu'ils seront rares dans ce jeu. Oh là là, quelle propreté. Et dans la démo, justement, les shots, ils étaient remplis de sang, ferme de véhicules, et flingues à l'intérieur. Mais je ne peux pas vous souffrir. Ça ne sert à rien de taper. Voilà. Je déteste ce moment. Pourquoi je suis obligé d'y aller ? Je ne supporte pas ce moment. Ça me fait trop penser à The Ring. Non, ce n'est pas en vrai. C'est dans le jeu, je te rassure. Si c'est le cas en vrai, ça me ferait flipper par contre. Parce que je n'attends personne, ce soir chez moi. Déjà que tout à l'heure, ça a sonné, et je ne me demande bien qui ça peut être. Qui m'a fait cette frayeur pendant que je jouais à la démo Pity. Mais à l'aide ! Je n'ai pas envie d'y aller. Ce n'est pas cool. Non, je n'attends pas la femme de Pity. Elle peut rester dans le jeu Pity pour l'éternité. Et là, la femme, la chose, parce que pour moi, ce n'est pas une femme qui m'attend derrière cette porte, je n'ai pas envie. Bon allez. Heureusement que vous êtes avec moi. Parce que si j'étais tout seul, je ne le referais pas. Et en VR, franchement, j'ai flippé. Ce moment en VR est horrible. Horrible. Pour toute personne qui n'a pas testé le casque en VR et qui ne connaît pas le jeu, c'est juste énorme. Yaya et Mia, ce n'était plus ma femme. Non, tu ne l'es plus. Heureusement. Ah, mais ce moment en VR vaut vraiment le détour. C'est la flippe. Lâche-moi ! Je ne t'ai rien fait. J'ai été gentil avec toi. Pourquoi ? Pourquoi me fais-tu du mal ? J'ai voulu te sauver, moi. J'aurais dû rester chez moi, franchement. Si t'avais plus de 3 ans, j'aurais dû te laisser, en fait, refaire ma vie. Ah, conasse. Allez, fous-moi la paix. Ah, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Ouh, ça doit bien faire mal. Ouh, je peux l'entendre. Je peux la sentir reprendre possession de mon corps. Va, t'en. Laisse-moi, tranquille. Ouf. J'ai été vilaine. Je mérite ceci. Complètement barré. Qu'est-ce que t'es devenu, Mia ? Et si j'ai pas envie d'utiliser le soin, ils sont rares dans ce jeu, encore pas les rues, hein. C'est pas un survival aurore pour rien. C'est pas un survival aurore pour rien. Ville. Oups. Je crois que j'ai tué ma femme. Bon, par contre, je pense que là, il serait temps de me soigner. J'ai un peu abusé sur l'économie. L'écran, il est tout rouge. Alors, comment on fait pour soigner, déjà ? Alors... Ah, la violence conjugale, pour le coup, j'avoue. Non, c'est pas ça, l'inventaire. Ah, voilà. Oui, le téléphone qui sonne, il va attendre. Vous savez pas que je me soigne ? Voilà. Avec quoi le temps ? Aide et tout. Ok. Ok, ok, ok. Je suis obligé d'aller reprendre le téléphone. Tu n'aurais pas dû venir ici. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce qui se passe ici ? Je m'appelle Zoe. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier ? Vas-y. Maintenant. Et comme par hasard, elle est sortie. Elle est partie. La porte a dû s'ouvrir. Ah, ok. Je ne me souviens plus que ça se déteste la porte. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas d'objet à récupérer ici ? Il n'y a que les photos à la con. Il n'y a que ça. Ok. Là, il manque un fusil qu'à mon avis, je vais récupérer plus tard. Si je me souviens, c'est bon. Eh, quoi ? Oh là là là. Fausse de discrétion. Fausse de discrétion. Fausse de discrétion. C'est le fusil qui a fait trembler la porte. Là, il n'y a plus rien à mon avis. On va la récupérer. De toute façon, c'est pour me tuer là tout de suite. En tout cas, c'est une solution de l'air sans boire. Ok, donc. Mon avis, ça va être trop facile quelque chose va m'attendre. Cette discrétion. Est-ce qu'on a le temps d'aller sauvegarder ? On va faire une petite sauvegarde. Ouais, excusez-moi s'il y a eu une mini coupure. Je dois faire une petite sauvegarde. Oh là là. Non mais comment je m'attends tout de suite à un comeback là. Mon dieu, mais ta tête, tu es horrible. Ça fait une putain de balle. Oh putain, je masse la place. Ça va faire mal de chien quoi. On ne peut pas le retirer en plus. Putain, je suis obligé de subir quoi. On mêle-le quoi. Oh le putain, ce serait bien d'y arriver là avant que... C'est parce qu'il... Aïe, aïe, aïe. Bon, on est vraiment un cyborg aussi. On a encore envie quoi. Bon, perso, je pense que si on me coupe le bras, on a manqué le poignet la main là. Ah, je pense pas survivre avec une douleur telle. Mais bon, on ne me reste pas de jeu vidéo. Bon, et ceux qui ne savaient pas que même s'en cible s'abstenir pour Résentir le Cata, je suis désolé. Oh là là, putain, comment on pisse le sein. Ouais, non, mais c'est ça le pire. Franchement, tu te dis, on vient juste de lui trancher quand même le bras, tu veux, tranquille quoi. Ça me fait la pronate de printemps. Allez, on va appuyer là-dessus. Allez, il y a un grand escalier, sauf à nous. Bon, il serait temps de pouvoir récupérer la hache. Si j'ai envie de me défendre, je fais comment, cher ami ? Ouais, s'il me semble, il va y avoir un truc du genre. Un truc complètement what the fuck. Non mais moi, j'ai pas envie de prendre le flingue, j'ai envie de prendre la hache. Voilà, c'est trop demandé. Le flingue déjà qu'on a quasiment qu'une arme dans ce jeu, par ma faute quoi. C'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu veux, là-bas, c'est-tu, qu'est-ce ? Qu'est-ce que tu veux, là-bas, c'est-tu, qu'est-ce ? Qu'est-ce que tu veux, là-bas, c'est-tu ? Bon, ça va, on a un peu de marge, on pourra utiliser le flingue. Pour viser c'est ça, ok. Allez ! Recherpe vraiment. What ? Putain elle m'a tranché. Oh putain. Putain ! Oh putain elle m'a tué. Trance fail. Bon ben voilà. Je ne peux pas faire un jeu sans des fails moi je crois. Bon ben je crois que c'est la plus simple de l'attaquer à la hache. On va aller foutre des coups de hache à cette conne. Voilà mais big fail c'est la honte. C'est la honte. Que la honte soit avec moi. On va récupérer les objets. On va tenter avec la hache, peut-être que ça sera différent. Je sais qu'elle est pas très dure. C'est juste qu'il faut l'esquiver. Et de pas se faire toucher connement quoi. D'accord. On va récupérer les munitions. Qu'est-ce qu'ils sont sur cette table là ? Voilà. Ouais redescends. Ouais c'est tout nickel à la hache hein. Moi je vois que ça. Quoi ? Elle m'a re-tué. Mais je... Mais c'est pas possible. Putain mais je suis le joueur le plus nul. C'est pas possible. Mon dieu. Je crois qu'il y a... Il n'y a pas plus nul comme moi. Non. C'est pas possible là. Mais quelle honte quoi. Le mec il va bloquer au premier pseudo boss quoi. Sachant que j'ai terminé le jeu. Merde quoi. C'était plus facile en VR quoi. Non mais lol quoi. Ouais putain je vais l'attaquer au gun. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je sais pas. Mais je vais le faire. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. C'est pas possible. Ouais je vais faire au pistolet. Je vais essayer d'esquiver correctement. Avec mes gros doigts. Franchement. Je suis digne de Marcus. Franchement. La gros doigt attitude. Je suis vraiment nul. Ohlala. C'est pas possible d'être pire comme moi. J'ai vraiment des gros doigts boudinés pour pas arriver à jouer. Et sachant que je l'ai terminé ce putain de jeu. Y'a des boss mille fois plus durs. Ah oui ça va. Allez. Redescendre. Prenace. Allez. Cours Forest. Cours. Tu m'as toujours surveillé. Pourquoi ? Allez. Cours Forest. Tout le monde compte sur moi. Tout le monde ! Alléluia ! Yeah ! Non ! Y'aura pas de jamais deux sans trois. Je l'ai eu. C'est tout. Ha ha ! Mais bon ça va durer longtemps dans mes souvenirs. Papa Baker va me rendre visite là. Il va me faire coucou. Oh putain mais qu'est-ce que je peux faire ? Mmh c'est pas grave. Ah ouais c'est de le repas de famille. Hmm ? Hein ? ... c'est pas grave. Ah ouais, mais complètement, le repas, mais plus glauque que ça, je pense que ça n'existe pas. Une ambiance tellement chaleureuse. Et que la magie soit ? De toute façon, je pense qu'après le repas, je vais continuer vite fait, je pense, mais après je vais arrêter le stream et aller faire un gros dodo. La plus conviviale des familles. Alors, grand-mère, frère, papa, maman. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle horreur. Oh merde, oh merde, oh merde ! Ils ne mangent pas, Jack ! Ils ne mangent pas ! Flamme-la, Marguerite ! Fous-moi le camp ! T'es qu'un petit enfoiré ! Oh, j'arrive pas à cause que c'était si enfoiré, ils ne mangent pas ! Ils ne mangent pas ! C'était censé être un festin très spécial. Enfin, c'était de quoi ? Tout est moisi ? Enfin, c'était de quoi ? Tout est moisi ? J'imagine pas le visage du personnage dans mon éterne. Oh non mais, c'est un euphémisme ! Bouge pas, je regarde. Bah si je bouge pas, je vais crever. Allez ! Alors vite, faut que j'aille me cacher. Faut récupérer quelques objets. De toute façon, comme j'ai dit, je ne vais pas continuer à jouer très très longtemps. Putain, on n'a pas d'armes, on a chi. J'ai trouvé une bouche, je suis très bien. Enfait, on a goûté de Prophet. On a dit, on a misé. Tu peux, mais tu m'as dit. La pêche est à l'œil d'un seul. Tu veux dire, toi, moi, tu nous, tu veux. Tu peux tout, tu sais qu'en s'en 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 ! T'es pas un peu, parce que tu qu'en s'en 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 s'en. Tu as une petite, à la décale. Merci. Merci. ... 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 Je ne fais pas semblant en plus, Papa Baker. Je fais du bruit qu'on ne me pas permis, mais on ne repère pas. Allez, repère-moi. C'est bien, c'est bien. Ok. Ok. Bah j'ai pas envie. Tu me casses tes couilles. Là je suis sûr qu'il va apparaître par la gauche là. Etan ! Etan ! Etan ! Putain mais il est vraiment aveugle. C'est comme qu'il va apparaître sur la gauche. Normalement il défonce la porte. C'est quoi le placard ? Wouhou ! C'est vraiment l'éclate ! Ah ! Putain de merde ! Au secours ! A l'aide ! Va ici ! Petit, petit, petit ! Ok, c'est bon ! Ouf ! Ouais, je crois qu'on va arrêter ce stream là. Donc je continuerai à streamer de temps en temps sur les Antilles 7. Mais en tout cas, le prochain stream, ça sera mercredi prochain à 21h sur la suite d'Until Down. Pour ceux qui n'ont pas vu mes deux épisodes précédents, il y en a un qui est dispo sur la chaîne YouTube. Et l'autre, je crois, encore dispo sur la chaîne Twitch. Mais en tout cas, il sera aussi bientôt dispo sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je vous remercie d'être venu pour ce stream. Désolé pour le double fail sur la démo de PT. Donc voilà, un gros bêtisier. On a bien un petit bêtisier qui va arriver ce week-end ou en début de semaine prochaine. Et voilà. Bonne soirée à tous !